Géraud Martigny a reçu en janvier dernier le prix Serge Redingue 2022. A 36 ans, il a participé deux fois au Dakar et a terminé à la 31e position en 2022 et 32e en 2023. C'est le premier habitant de la province de Luxembourg à réaliser ce challenge. Je ne suis pas du genre abandonné, j'abandonne rarement sauf si j'ai un problème mécanique ou si je suis fort blessé. Mais un Dakar sans problème, ça n'arrive normalement jamais. Si je l'ai eu en 2022, j'avais de la chance. Cette année, j'ai eu un petit problème ou deux mécaniques. J'ai résolu le problème, je suis arrivé au bout. Du point de vue sportif, vous avez des grandes ambitions qui arrivent, des grands projets ? Là, je refais la saison de motocross à l'MPL où j'étais champion dans les deux catégories en 2019 en Inter. Donc ici, je repars pour les deux catégories. Maintenant, les objectifs ne sont plus les mêmes parce que j'ai mon gamin, mon plus grand des gamins qui roule. Et puis, je ne m'entraîne plus comme je devrais le faire. Donc, je vais là pour m'amuser et surtout pas me faire mal parce que j'ai le Dakar 2024 qui arrive fin décembre. Donc, voilà, l'amusement, continuer à rester actif et j'espère essayer de regagner les 12 heures de la chinelle que j'ai gagnées l'année passée aussi. Donc, les endurances fin d'année où je vais essayer de regagner aussi. Et ce sera les seuls objectifs cette année, je pense, et aller faire de la navigation dans le désert avant de partir au Dakar. Il y a encore d'autres projets qui arrivent au niveau du rallye. Sous-titrage Société Radio-Canada